Eh bien salut à tous c'est Nical et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va se retrouver sur du Pentest, plus particulièrement une série en fait qu'on va faire ensemble sur du Pentest. Et ça va être une série de plusieurs, alors je ne sais pas exactement à l'avance qu'on va avoir de vidéo mais il va y en avoir une pelletée. Parce que ça va être un gros lab en fait. Donc le lab qu'on va faire c'est le lab de Pentestor Academy. Je suis rentré en contact et tout, on va évoquer ça par la suite avec eux. Et c'est un lab plutôt imposant, donc il y a 4 domaines ou 5 domaines je crois avec des trusts. C'est assez intéressant et évidemment donc on part avec, sur l'image ici, on part avec une machine qui est en student, d'accord, qui a très peu de privilèges dans le domaine. Et le but c'est de devenir domaine administrateur, voilà, enfin de tous les domaines. C'est super intéressant parce qu'en ce moment on voit qu'il y a pas mal d'attaques qui visent pour changer les domaines. Bon, ça n'a jamais, c'est pas quelque chose de nouveau mais en ce moment on ne sait pas pourquoi, il y a une reconnaissance qui est assez importante. Des groupes comme Ryukou et Gregor si vous avez entendu parler, sinon je peux vite vous faire un petit topo. C'est des gens qui prennent le contrôle des domaines très très rapidement en moins de 24, 72, ouais entre 24 et 48 heures, même parfois en 5 heures. Ils prennent le contrôle du domaine et ils chiffrent le maximum de machines qu'ils peuvent. Voilà, donc c'est des process qui sont très très rapides, ils font beaucoup de bruit, donc ils sont détectables facilement mais en fait ils vont tellement vite en quelque sorte. Parce que 4 heures vous dites, c'est beaucoup pour des gens qui ne travaillent pas dans l'IT, quand on travaille de l'autre côté on se rend compte que 4 heures, le temps d'intervenir, de monter les cellules de crise, de commencer à analyser, savoir l'impact, le scope et ensuite de dire bah écoutez on va éteindre cette machine là, cette machine là, ça prend du temps et ça ces gens là ils l'ont compris. Et maintenant ils abusent de cette faiblesse là, donc en fait vous pouvez les détecter mais vous êtes quand même fucked up, c'est encore plus rigolo quoi. Parce que vous arrivez vous dites bah on est attaqué, on va voler et vous volez à la fin, donc ça c'est agréable. Donc ça va vraiment être dans ce but là, ça va vraiment être de partir d'un petit user et de prendre contrôle du domaine entier, ça ça va être rigolo. Donc alors Pentester Academy si vous connaissez pas, bah alors c'est devenu quand même énorme maintenant, bon 140k followers à l'aide, mais c'est devenu énorme, bah eux ils font plein de trucs, ils font des cours, ils font plein de petites formations, des cours, 1900 labs sur énormément de choses, d'accord. Et puis nous ce qui nous intéresse du coup c'est les Red Team Labs, donc il y en a 4, j'espère qu'on pourra les faire un par un, on va commencer par celui-ci déjà. Et voilà, donc c'est des labs super intéressants, où on commence, on est un peu en mode Red Team, vraiment c'est on va se promener, on va essayer d'évoluer. C'est pas un seul lab sur une machine par exemple, ça va pas être une, ce qu'on a comme lab souvent, c'est comme sur Axebox, des choses comme ça, c'est une machine, il y a peu de, enfin comment dire, c'est vraiment une seule étape ou deux étapes clés, là il y en a beaucoup plus parce qu'évidemment on va être dans un vrai lab, il n'y a pas qu'une seule machine, voilà par exemple on va pas juste voir comment faire une délégation contrainte, ou une console délégation à un seul point, voilà ça va vraiment être plusieurs enchaînements qui vont nous mener au succès. Donc ça c'est vraiment quelque chose de très intéressant qui est fait énormément à prendre. Alors juste pour parler du lab rapidement, fallait qu'on en parle, bon voilà ils conduisent une certification qu'eux ils font, je pense pas que c'est reconnu en France et tout, mais je pense que c'est assez intéressant quand même pour vous, et tac tac voilà. Pour les prix donc voilà ça c'est les price, c'est en promo actuellement, le 30 jours c'est 249 dollars, donc moi j'avais fait financer par ma fac parce qu'on avait un budget, comment, formation à passer, fallait que je passe comme une formation Cisco, évidemment c'était du CCNA donc j'avais pas envie de faire ça, vous imaginez bien, et du coup je me suis arrêté vers ça, parce qu'on cherchait sur le Discord, donc en fait j'ai posé mes questions, puis il y a des gens qui m'ont aiguillé là-dessus, donc des gens sur le Discord, et puis j'ai vraiment pas été déçu, donc merci à eux, voilà, ils se reconnaîtront. Et tout ça pour dire que Pentester Academy nous offre 3 licences, voilà, donc c'était soit j'étais rémunéré, soit pour être un attaque, soit on avait des goodies ou quoi, donc enfin je leur ai demandé plutôt des goodies, et ils ont accepté. Et en fait les goodies c'est quand même 3 licences, donc c'est vraiment pas dégueulasse, donc on aura un tirage au sort, moi je suis très content que ça se passe comme ça, donc ça va être génial. Donc ça fait déjà 4 minutes, voilà, je pense qu'on a un peu tout dit, donc on peut commencer à attaquer rapidement, ouais, on va attaquer simplement. Encore 2-3 minutes, après si vraiment vous êtes impatient, vous pouvez commencer juste à avancer, là on va parler de comment on s'étape le lab rapidos. Donc quand vous recevez les crédits, enfin pas les crédits dans le show, mais le mail, comme quand vous êtes registreur, évidemment, comme sur tous les labs, il faut bien rentrer dans le réseau. Alors il y a deux choses, il faut qu'on en parle, c'est comment est-ce qu'on rentre dans le réseau, comment est-ce qu'on veut bosser. Il y a deux manières, soit on passe par le web, donc il y a Guacamole, la première manière, que je ne préconise absolument pas, vous faites bien ce que vous voulez. Juste pour ceux qui ne connaissent pas Guacamole, petit débo, est-ce que je vais mettre un crédit ? Non. Petit débo, donc, tac tac, copier. Guacamole qui est super cool, on en reparlera parce que sur la chaîne, c'est un truc de fou, moi je m'en sers, il est là, pour le malware lab en fait. Parce que c'est, vous voyez, on a un RDP over HTTP, donc ça veut dire, c'est super efficace, donc en deux minutes, on peut monter un RDP et bypass les firewalls. Si vous êtes empêché, pour x ou y raison, vous ne pouvez pas attaquer le 3389 en sortant, ce qui peut être ennuyant, ou monter un VPN, après, le VPN, lui, il est sur le port 443, donc en TCP, donc vous pouvez le monter aussi, mais c'est plus contraignant. Si vous avez la flemme, par exemple, un instant T, de monter tout un VPN, etc., vous voulez juste partir de la bécade, vous pouvez direct bosser là-dessus. Voilà, vous avez déjà les outils, donc qui sont dans C et AD, voilà. De base, ils vous mettent un dossier compressé, donc un antivirus, donc faites attention, par exemple, si vous dészippez, je ne sais pas moi, 1004, normalement, voilà, il devrait être pété par l'antivirus. Mais je veux dire, voilà, vous pouvez bosser très rapidement, vous avez vu, en trois clics, on se connecte juste et on peut attaquer. Évidemment, vous imaginez bien que, pour des raisons de... Enfin, comment je peux dire ça ? Ce n'est pas très pratique si on veut monter des tunnels, des choses comme ça. Ah oui, il y a une chose importante que j'ai oublié de préciser, le lab n'a pas accès à Internet. Voilà. Le lab n'a pas accès à Internet, donc vous ne pouvez pas faire de tunnels, c'est-à-dire, je vais ressortir des choses comme ça. Donc, si vous voulez typiquement déposer des binaires, etc., il faut utiliser, je ne sais plus comment c'est, c'est contrôle-chef, enfin, quelque chose comme ça sur Quakeemold, il faut déplacer à chaque fois, ça prend du temps, c'est coûteux. Donc, la solution que moi, je préfère, c'est d'utiliser un vrai VPN. Donc, moi, voilà, je vais monter le VPN avec cette option ici. Donc, vous téléchargez l'OpenVPN, et une fois que vous avez votre OpenVPN, classiquement, vous le montez. Juste là, on fait une tout petite apparté rapide, parce que je n'ai pas la même infracte de monde. Et donc, voilà. La plupart des gens, ils vont le monter ici, le VPN, d'accord. Est-ce qu'on peut dessiner ? Oui, on peut dessiner. Alors, en fait, les gens vont le monter sur leur machine. Alors, pour le coup, ma machine, elle est ici, mais voilà, sur cette machine ou sur cette machine-là. Et du coup, vous êtes d'accord avec moi que les flux de votre machine seront encapsulés. Moi, j'ai un petit souci avec ça, c'est qu'en fait, il faut que cette machine-là et cette machine-là, elles aient accès aussi au VPN, parce que là-dessus, j'ai des ressources. Là-dessus, typiquement, j'ai tous mes scripts pour faire des command and control ou des reversals. Et ici, j'ai tous les outils offensifs. Donc, voilà, ce serait dommage de me priver de ces machines-là et de tout réinstaller sur ma Windows qui est actuellement en train de filmer. Ce n'est pas trop envisageable pour moi. Donc, ce que je fais, c'est que je vais monter le VPN sur le firewall. C'est quand même plus contre-pratique. Au lieu de monter le VPN ici, en fait, je vais le monter là. Et donc, vous imaginez bien que tout ce qu'il y a derrière, du coup, maintenant, c'est dans le VPN. Donc, ça veut dire que si on ping une machine d'ici ou de mon serveur web qui est dans ma zone là, je pourrais interroger les ressources, ce qui est plutôt pratique. Bien évidemment, on n'oublie pas de couper les flux la malware zone parce qu'il y a des règles. On n'a pas le droit d'anéantir le lab. On n'a pas le droit de tester des malwares dedans, effectivement. Et on n'a pas le droit d'attaquer les autres participants. Voilà, c'est la règle. Donc, évidemment, on coupe les flux. Bon, c'est bien fait de manière implicite. C'est déjà été tout fait. Et on peut, donc, attaquer. Donc, ça fait combien de temps ? 8 minutes. Bon, c'est une petite intro. J'ai parlé. Alors, vu que ça fait 1 minute, je ne sais même plus ce que j'ai dit. C'est vraiment cool, quand même, la mémoire. Mais bon, voilà. On va faire ça en plusieurs séries. Plusieurs, pardon, plusieurs épisodes. Et ce premier épisode, il va être orienté dans un premier temps sur la privesque. Parce que voilà, la première chose qu'on va arriver, c'est sur une machine. Donc, on va arriver on va privesque. Sur la machine que vous venez de voir. Je lui donne donc, hop, on copie code ici. Et on fait un RDP pour commencer. Voilà. A destination de 172, 188. On va se connecter. Et donc, nous y voilà. Donc, c'est maintenant que le tchal va commencer. Alors là, on est en RDP sur la machine. On pourrait juste... Enfin, je me suis connecté à un RDP nativement, mais normalement, ce n'est pas naturel de se connecter à un RDP sur la machine. Donc, ce qu'on fait, c'est juste que je vais faire un petit scan réseau. Voilà, ici. Et vous montrer, voilà. Tac, tac, tac. Voilà. Bah, voilà. Le 3389 est bien ouvert, donc il y a bien un port d'administration. On le voit bien vu que c'est ouvert derrière. Mais bon, on pourrait se connecter quand même. Ça a plus de sens que de se connecter un peu n'importe comment. Sans savoir, ça peut faire un peu de bruit le 3389 qui essaye alors que ce n'est pas ouvert. Bon, des choses comme ça. Alors maintenant, une fois qu'on est sur la machine, ce qu'on va faire, c'est bon, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est qu'on va devoir essayer de privesque la machine, donc de devenir administrateur local de la machine. Donc, de chaque machine, en fait, qu'on va essayer de se connecter, on va essayer de trouver des vulnérabilités pour devenir administrateur. mais le but, en fait, ça va être à chaque fois d'être admin. Alors, pour quelles raisons les attaquants veulent devenir administrateur des postes directement, des postes vraiment peut-être pas intéressants, qu'on pourrait juger pas intéressants comme, je ne sais pas, quand ils fichent les premières lignes et les premiers users sont impactés. Donc, par exemple, Sophie de la compta, elle n'est pas administrateur de son poste. Pourtant, ils vont chercher à être administrateur de la machine parce qu'en fait, ils vont chercher à dumper le Lsas pour choper des haches, déjà, parce qu'ils n'ont pas forcément le compte, en fait, de Sophie. S'ils font du phishing, elles cliquent, ils peuvent aller chercher des cookies, des choses comme ça, mais ils n'ont pas forcément le compte dans le domaine. Donc, ils vont chercher quand même des haches dans le Lsas qui peut être intéressant ou des crènes, carrément. Et aussi, dans le futur, pour, comment est-ce que je pourrais dire ça ? Pour attendre que quelqu'un vienne se connecter, on peut essayer de ralentir la machine, on peut essayer de faire mal de choses pour que quelqu'un ou un compte de service qui se connecte de manière journaliste vienne se connecter. Donc, par exemple, de manière journée webdomadaire, de voir s'il y a des choses qui changent ou des haches qui peuvent apparaître ou des comptes qui sont nouveaux. En étant admin, on peut aussi énumérer l'intégralité de l'arborescence de la machine qui peut, lors du déploiement, par exemple, des administrateurs peuvent laisser des... Comment est-ce qu'on pourrait dire ça ? Des fichiers de configuration ou même à des endroits, des mots de passe, en clair, qui discutent avec des services qui peuvent nous aider beaucoup. Donc, nous aider beaucoup à l'aide. Qui peuvent beaucoup nous aider. Et donc, c'est toujours très intéressant d'être administrateur local de la machine pour ces raisons-là. Donc, on va essayer de devenir un certain local de la machine. Donc, pour commencer, on va regarder qui on est. Même si je pense que ça va pas... Ça va pas changer depuis qu'on s'est connecté. Bon, ben, à l'aide depuis qu'on s'est connecté. Donc, on est bien. Decorps, student 88. Ok. Est-ce que, déjà, on peut regarder si on a des petits privilèges intéressants ? Bon, on en a pas. On a juste le bypass travers checking. On peut faire un autre chose avec ça. Et c'est tout. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement balancer les vinières que si vous connaissez WinPease ou BeRoot qui sont des binaires de dénumération de privilèges locales qui sont juste très puissants. Donc, BeRoot est beaucoup moins puissant que WinPease. Mais, bon, là, c'est parce qu'il est dans le... Il est disponible dans les tools directement quand on arrive sur la machine. Donc, il y a un tools.zip qu'on peut dézipper et on peut tout sortir. Bon, il n'est pas détecté par Defender. Donc, ça, c'est déjà une bonne chose. Et on peut le balancer pour essayer de trouver des trucs. L'exécution ici est très rapide par rapport à WinPease. Bon, après, on s'en fout. Mais, je veux dire, WinPease, ça doit être même pas une minute puis c'est 15 secondes normalement. Donc, voilà. Ok. Et là, donc, on a énormément de choses des informations qui remontent. Bon, là, des informations, des informations, des informations. On va juste remonter juste au début, rapidement. Personnellement, je préfère largement WinPease à BeRoot. Mais bon, c'est BeRoot qui est disponible sur la box. On pourrait, oui, pendant la vidéo, là, vu qu'on est encore dans Setup, mettre en place un serveur web pour échanger nos fichiers. On va faire aussi. Ok. On va juste regarder deux secondes. Personne to create service OK. Donc ça, true. Donc ça, c'est super intéressant. C'est là où on doit chercher souvent. Enfin, comment ? Si on voit ça, c'est pas là où on doit chercher souvent. Mais si on voit ça, c'est super intéressant. Si on peut modifier un service et qu'on peut le run ou le stop, ça peut être super intéressant. Surtout le run. On peut modifier la configuration puis le relancer. Après, il faut regarder le service avec quel privilège il tourne. Non, s'il tourne avec le même privilège que nous, c'est pas intéressant. Moi, j'en ai un serveur web, il tourne toujours avec des privilèges un peu plus élevés. Voir des privilèges très, très élevés suivant comment l'administrateur va configurer le truc. Souvent, c'est par flemme. Ils ont la flemme de refaire des comptes, des choses comme ça. Ça prend du temps. Et par flemme, du coup, nous, on peut privesque avec les privilèges du serveur web. Donc c'est toujours intéressant. Ou là, il y a un autre service, SMM Petrape. On peut changer la configuration et on peut le démarrer. Donc c'est super intéressant. Path, containing, space. Ok. Donc là, on a des services avec des espaces. Enfin, without code, d'accord. Ok, ok. Donc, on peut trouver quelque chose. Writer of a path, web server. Donc là-dedans, on peut écrire des choses qui peuvent être exécutées par le service. Maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est avec quel privilège va être exécuté le service. C'est pas marqué ? Ok. Et là, on continue. What the ? Attendez, on peut écrire autant de choses ? Ah non, mais il y a une couille. Writeable directory. Donc là, il dit qu'on a le droit d'écrire dans C ou Windows System 32. Là, pour être honnête, je pense que BeRoot fait un truc que je ne comprends pas parce que ça m'étonnerait très fortement qu'on puisse écrire là-dedans. Si on peut écrire là-dedans, on a rooté la box direct. Donc, c'est... Hop là, on va voir ça. Je l'ouvre juste tout à l'heure. Je ne vais même pas faire attention qu'on ait le droit d'écrire là-dedans. Ça m'étonnerait quand même. Ouais, d'accord. Non, on n'a pas le droit. On n'a évidemment pas le droit. Il y a les crédentes chaudes que j'avais qui sont ici parce qu'on n'est pas administrateur de la box. Est-ce qu'il y a du sens ? Ouais. OK. Donc, je ne sais pas pourquoi il dit ça. Writeable directory, ce n'est pas vrai. Donc, tous ceux qui sont System 32, c'est un false positif. Donc, on se retrouve avec quoi ? On se retrouve avec... Probablement, c'est de là. OK. Donc, on a deux services qui sont super intéressants qu'on va garder. Écoutez, je vais copier-coller. Voilà. Attendez, non. Ici. Hop. Voilà. Et je le mets ici. Comme ça, voilà. On a des choses intéressantes. On va juste sortir WinPease parce que c'est intéressant. Et pour configurer... Pour lancer WinPease, vous imaginez bien, vu que la machine n'a pas accès à Internet, on a évoqué tout à l'heure, comment est-ce qu'on va faire ? On va monter notre premier petit serveur web sur notre machine. Voilà. Comme ça, on pourra échanger durant tout le long du lab, en fait. On est à une espèce de... Comment ? De zone de share. D'accord ? Qui sera partagée. Donc, tac, tac. Hop, pardon. Vous ne voyez pas. Alors, est-ce que je l'ai déjà lancé ? Non, je ne l'ai pas lancé, ok. Donc, le binaire en question, hop, ça va être... Qui est là ? Oui, il est là. C'est celui-ci. Donc, je le get. Voilà. Qui est créé par mon ami. Donc, node-off. On va juste faire un petit tour sur le GitHub très rapidement. Tac. Voilà. Ici. Donc, c'est celui-ci. Donc, c'est un serveur web en GoLang. Tac. Assez simple. Donc, il y a par exemple de fonctionnalités qui sont plus cool que le Python serveur de base. Donc, vous pouvez très bien faire le Python HTTP.Serveur ou le HTTP.Serveur sur Python 3. Ça prend exactement une seconde et demie. Pour ceux qui connaissent pas, pardon. C'est plus... Voilà. Vous faites juste ça. Et ça va vous sortir un serveur sur le port limite de base. Vous pouvez juste changer le port. Voilà. On mettant un 80. Mais c'est vrai que ce serveur-là est très... Comment ? Est très, très basique. Du coup, j'étais un peu... C'est un peu chiant si on veut partager des fichiers, des choses comme ça. Si on veut upload, il ne peut pas permettre de l'upload. Donc, j'avais codé une petite version pour upload que j'avais modifiée mais qui était encore très, très simple et on en avait discuté et tout. On avait un peu le même use case donc lui, il a décidé de faire un truc beaucoup mieux. Donc là, il a vraiment fait une vraie version. Donc, le get... Voilà, ce truc-là. On télécharge. Hop. Et on... Enfin, voilà, il est là. Je vais juste déjà télécharger. Donc, ls. Voilà. On mv, celui-ci. C'est celui que j'ai téléchargé. Voilà, c'était juste pour faire genre... Tac. Et on le schmode plus x. Voilà. Et maintenant, on a notre serveur hub qui est prêt à être lancé et on va donc faire un tiré add d'abord. Même si on voit que c'est tiré bind l'argument qu'il faut utiliser. Et on a pas mal de petits trucs. Donc, on peut... Comment on va... Bon, ça, c'est de base activer la compression. On peut faire du HTTPS, donc le certificat. On peut mettre une basic authentification quand très rapidement on a pas envie... On a envie d'exposer le service très peu de temps pour partager des fichiers qui peut être très intéressant. Voilà. Donc, merci à lui. Ça fait toujours plaisir. Et là, on fait un petit bind du coup sur le port 80. On va pas utiliser des ports... Donc, c'est... Enfin, en réalité, les gens utilisent des ports conventionnels. 80, 440, 3, pour monter leur shell. Il y a que... Enfin... Il y a que dans les labs de Pentest où on voit des gens faire des netcats sur le port 1.337 parce que... Enfin, ça arrive dans la vraie vie mais je veux dire la détection, elle est vraiment beaucoup plus rapide quoi. Dès qu'on a une machine qui a un serveur web ou une database qui ne doit pas sortir sur Internet, qui commence à émettre des flux sur des ports vachement chelous 1.337 ou même n'importe lequel qui n'est pas 440 ou 480 déjà parce que déjà, c'est des ports particuliers pour les bases de données parce qu'elles sont pas censées accéder à Internet et bon, pour des raisons de mise à jour ou des choses comme ça, on voit des choses assez what the fuck de nos jours mais quand on voit des ports ça n'a aucun sens de mettre ces ports là quoi. Enfin, un port non standard je veux dire. Ok, donc on est bon, on a le service qui tourne et donc désormais il n'y a plus qu'à attaquer notre serveur web pour télécharger Winpeace. Comment est-ce qu'on connaît notre IP ? Donc, il y a deux solutions vu que moi, parce que... Alors, normalement, on peut être juste à LiveConfig mais moi, je suis derrière Firewall si je n'ai pas LiveConfig pendant ETH0 juste voilà 72-16 donc ça ne marche pas. Je peux faire un traceroute parlement à destination de... si vous voulez savoir hop, il faut savoir. À destination de 72-16-188 pardon. Voilà. On voit que je passe par 192-70 est-ce qu'on va l'avoir ou pas ? Ça dépend si... peut-être tu es à l'expert correctement sur... sur la gateway. 72-16-99-1 non, on ne voit pas. Bon, c'est ennuyant. Donc, ce que je vais faire c'est que je vais utiliser la deuxième technique. Donc, normalement, vous faites un traceroute sur... quand vous sortez, ça vous file votre IP public ou votre IP de sortie. Bon, pour le coup, il n'y a pas d'IP public vu qu'on n'est qu'en interne. Ce que vous pouvez faire, c'est un medstat terrain et vous find le 33-89 parce qu'on est connecté en RDP sur la machine. Vu qu'on est connecté en RDP sur la machine, là, il y a la machine locale. Donc, c'est celle-ci. 712-16-198 qu'on est connecté et il y a la machine distante. Distante, c'est moi qui me suis connecté. Donc, voilà. Donc, si je ping ce truc-là, je ping mon firewall. C'est tout ça. Enfin, en toute sorte, c'est exactement le cas. Vu que je ping mon firewall, j'ai fait une règle de NAT sur le firewall, donc sur cette machine-là qui dit tout ce qui rentre sur le port 80 sera fort au redé sur ma quali. Ok ? Donc, si on tape ce type-là, voilà. Donc, on regarde ici. Voilà, j'ai bien des requêtes qui arrivent quand je vais vouloir des L. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller dans Tools et de chercher WinPease. Voilà, WinPease et on peut download. Vous voyez, on peut upload, on peut faire pas mal de choses, on peut directement télécharger avec un password pour éviter que... pour le password protected. Alors, ça sert à quoi ? Ça évite que votre antivirus, quand vous faites, par exemple, de l'analyse de malware ou des choses comme ça d'une zone à une autre, qu'il casse le binaire à chaque fois. Voilà, si vous avez des antivirus ou des choses comme ça, donc c'est chiant. Ok. WinPease 1, oui, c'est vrai que j'avais déjà téléchargé, ok, c'est pas standard. Si vous avez déjà dû le télécharger quand je suis venu il y a déjà deux semaines. Ok. Ok, ok. Et on va lancer WinPease. Donc, tac, 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 on a un shell qui est juste là. C'est desktop. Et WinPease, on lance WinPease. Alors, WinPease, de base, parfois, il y a des problèmes avec la couleur. Moi, je l'ai déjà lancé une fois, donc il faut mettre une clé de registre, c'est marqué là, il vous dira si vous voulez pas avoir de problème avec la couleur, mettez la clé de registre suivante. Voilà. Donc faites-le quand même, c'est beaucoup plus agréable. Sinon, vous allez voir plein de caractères après, vachement chelous pour faire un peu genre l'espèce de code UTF-8 dégueulasse pour faire les couleurs. Voilà. Et on se retrouve juste après. Donc ouais, c'est bon, là, il y a WinPease qui tourne. Et voilà, donc vous voyez, c'est encore en train de tourner. Et vous voyez quand même que le contenu n'est pas le même, donc moi, je vous invite vraiment à utiliser WinPease parce que vraiment, quitte à, voilà, on s'en fout de prendre un peu de temps pour partager des outils. De toute façon, évidemment, il y aura le timestamp en bas donc n'hésitez pas à vous aller un peu plus loin. Donc là, on est juste sur dénumération. On teste WinPease si vous connaissez déjà WinPease, bah oui, ça a du sens de passer par la suite. Il y aura juste la pre-esque à la fin. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il est intéressant de partager les vrais outils. Ça prend plus de temps sur les vidéos, on s'en fout. Et donc voilà, donc cet outil est vraiment très sympathique. Oh, il y a quand même pas mal de Tiki Carveros aussi donc là, il fait même les Tiki Carveros. Ça, je ne savais pas qu'il faisait toute la partie Tiki Carveros, DNS Cache, ça peut être très utile pour latéraliser. On voit que voilà, on a des informations sur d'autres domaines, sur des potentielles entrées que la machine communique avec. Donc ça peut être intéressant. Les ports qui sont en écoute sur le local host, qui sont intéressants pour les récouer du DP. Mais ça peut être super intéressant si typiquement, un administrateur s'en fout et qui dit de toute façon, j'écoute qu'en local host sur la machine, je peux mettre une authentification faible ou même pas d'authentification. Nous, vu qu'on est déjà sur la machine, on peut peut-être diguer dedans donc l'attaquer directement. Ce menu startup, l'accès, ça c'est normal. Tout ce qui est rouge normalement, c'est des anomalies. D'accord ? C'est considéré comme des anomalies, ce qu'on cherche. Là, qu'est-ce qu'il dit ? Tiki Carveros, authentique et d'users. Nous, ce qui nous intéresse, voilà, c'est par ici que ça va être intéressant. C'est là ? Oui. Ah voilà, service information. Donc là, ce qui nous intéresse tout à l'heure, c'était le service qu'on avait vu. Donc le service, comment il s'appelait ? C'était Abyss Server, je crois. C'est bien ça, Abyss Server. Et donc, il est encore, on retrouve ici, non ? Oui, ici, Abyss Server, ok. Donc on peut modifier. Donc on peut le modifier, il dit voilà, qu'on peut potentiellement hijacking ce qu'il y a là-dedans. On peut essayer d'hijack, en fait, remplacer le nom du binaire qui va être exécuté là-dedans par un autre binaire, donc par exemple, par netcat.exe à la place de, enfin, ou n'importe quoi, mon reverse shell, reverse shell.exe et il va être exécuté lorsqu'on va redémarrer le service. Il dit aussi, looks like, can modify some services, voilà, donc on a deux services qu'on peut modifier qu'on avait vus tout à l'heure, voilà, c'est les deux, donc c'est la bonne piste. Et on a aussi une petite documentation, si ça nous intéresse, donc on peut aller faire un tour rapidement. Donc, on y va. Hop, 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 voilà, je suis dessus. Et donc, c'est toujours intéressant d'avoir ce petit doc, pardon, je pense que c'est qu'il est sur service, donc on doit descendre, alors pourquoi ? Ok, c'est ici. Donc là, on peut lister tous les services, on peut checker les permissions du service, voilà, avec lesquels il tourne. C'était une question qu'on avait tout à l'heure. Là, il ne nous le dit pas par contre, c'est un peu dommage, il pourrait dire qu'il a les permissions, mais voilà, ok. Ce que j'aime aussi avec Winpawn, c'est qu'il sort normalement un peu une partie du domaine aussi, donc tous les users du domaine qu'on connaît, des choses comme ça qui peuvent être intéressantes. Là, il y a en rouge, il met que ça Never Expire, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment très très complet comme outil, on ne va pas non plus faire toute la revue de l'outil, mais voilà, je vous invite vraiment à le lancer sur votre machine, tester s'il est détecté par votre antivirus, si vous en avez un, et ensuite le lancer, ça peut être intéressant. Voilà, là, on a de l'e-story PowerShell, donc c'est que moi, ça peut être intéressant aussi de regarder dans ces endroits-là, donc on n'a pas l'endroit à regarder. On a aussi, voilà, l'OS Build Number 14393 qui nous dit qu'il est vulnérable à tout ça. Bon, après, ce qu'il faut regarder aussi, c'est dommage, je ne vous mets pas la LASKB qui est installée. La LASKB, on l'a vu tout à l'heure, je ne sais plus comment c'était, mais bon, c'est une KB du 11 août 2020, donc c'est dommage, on ne peut pas appliquer la LOS Tevune, ici, celle-là, parce que celle-là, elle est vraiment, je vous invite à la regarder aussi, si vous avez deux minutes, vous mettez pause, vous allez regarder, vous tapez ça sur YouTube, vous allez halluciner, c'est une Vune graphique avec l'UAC, ça prend vraiment, elle est vraiment folle, cette Vune, c'est vraiment deux minutes, donc si vous voulez vraiment rigoler sur Windows, voilà, n'hésitez pas. Et voilà, donc, écoutez, on va diguer dans le process qu'on avait dit, donc le service, on va attaquer ce service-là. Donc, on a deux possibilités, soit on utilise ce qui est évoqué ici, c'est clairement indiqué, donc Enable Services, Local System, ta ta ta, Modify Services, paf, c'est ce qu'on veut nous, donc on pourrait modifier le service, tout simplement, par contre, on va quand même regarder les permissions, si un des deux services a des privilèges plus élevés, qui tourne, on pètera celui-ci. Ok, donc c'est parti, donc SQC, et on dit, c'est évoqué, j'ai oublié de j'allement du service, donc, fais chier, je n'ai pas envie de remonter, je dois l'avoir là, Abyss Observer, le premier, Abyss, Web Server, Ok, d'accord, bon d'accord, Local System, donc ça c'est celui-ci qu'on va péter, et l'autre c'était quoi du coup, c'était SNMP Trap, Local System aussi, ok, bon, les deux sont pétables du coup, nice, donc nous, la première fois j'avais fait celui-ci, il me semble, je n'avais pas vu que le deuxième était, bon on va faire avec celui-ci sur ce coup-là, donc on va faire avec SNMP Trap, donc le service est lancé avec des privilèges plus élevés, donc ça c'est super intéressant, et bien écoutez, on va tout de suite en abuser, donc soit on réécrit le binary path qui est ici, SNMP Trap par nous par exemple, ils disent quoi dans le tuto par exemple, dans le tuto ils disent, soit par Netcat, voilà, ce qui peut être utile, soit on peut carrément s'ajouter dans le groupe administrateur, ça c'est super cool, c'est ce que je fais d'habitude, c'est que je tombe sur PowerApp, donc c'est un outil PowerShell qui était disponible ici, que j'ai kiffé, donc je vais vous le présenter aussi, donc PowerApp en fait son rôle c'est de faire ça, il vous liste les binaires qui ont des problèmes de, enfin comment les services, encore une nouvelle fois, qui ont des problèmes de, qui ont de privilèges, et il vous le réécrit en deux secondes, c'est super rigolo, alors on peut le lancer directement depuis AD, c'est une tool en PowerShell, donc il faut peut-être que l'M6 soit bypass, c'est possible que l'M6, enfin je tiens donc voilà, et PowerApp, on cherche PowerApp ici, excusez-moi, PowerApp et on va le sortir, enfin on aurait pu se mettre là en fait tout simplement, parce qu'à chaque fois on va sortir tous les trucs, on reste dans le même folder quoi que non, on va faire ça, on va l'appeler Tools, du coup on va le remettre dedans, et on va deszipper Tools sur le bureau, ce sera plus grand, ok et on va se mettre là dedans, cnd, PowerShell, et on va lancer PowerApp, donc là le but ça va être vraiment de se servir de ce service là, pour devenir administrateur, est-ce que l'M6 peut être ennuyant, donc l'M6 c'est quelque chose qui peut, pour ceux qui ne connaissent pas, qui détecte les programmes malveillants, les scripts malveillants PowerShell, et qui les casse, bon là il n'a pas détecté, donc ça c'est plutôt cool, parfait, ok autant pour moi, donc à ne pas oublier, quand vous lancez un programme en PowerShell, il faut le mapper, d'accord, donc il faut le lancer comme ça, voilà, et donc là c'est donc que ça va tourner, donc Avocallshex, lui il va afficher tous, les privilèges qu'il trouve un peu particuliers, comme Winpise encore, donc c'est un troisième outil, enfin c'est un troisième outil, c'est PowerApp qui fait ça, mais c'est une troisième énumération de tous les services, donc là vous voyez, il a fait plein de choses, donc là il trouve les deux services, que nous nous intéressons tout à l'heure, puis il va afficher vraiment une quantité d'informations vraiment importante, voilà, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un GetModifiableServices, pour modifier les services, pour trouver des services qu'on peut modifier, même si on les connaît déjà, c'est juste pour savoir lesquels peuvent être modifiables, et là en fait ça nous donne tous les services qui sont modifiables, ok, donc c'est super intéressant, désormais ce qu'on a envie de faire, c'est donc, il y a une fonction carrément, qui fait le service pour nous, donc qui crée, ce qu'on avait évoqué tout à l'heure, vous savez, ça crée le contenu, enfin qui va créer le contenu, qui va créer, qui va stopper le service, qui va écrire ce qu'on veut, et ensuite qui va le lancer, donc c'est super intéressant, donc je suis en train juste de vous montrer à quoi ça va ressembler, voilà, tac, c'est ça, copier, donc il faut juste donner le name du service, pardon, j'ai mal copié, donc là le name du service nous ça va être par exemple slnp, slnp trap, d'accord, username, bah c'est nous, donc nous on est en décorp, student 88, ok, student 88, et oui c'est ça qu'on veut, et alors par contre on va juste regarder avant, ce serait intéressant, donc voilà on a une sali qui est là, qu'est-ce qui est dans le groupe administrateur quoi, donc normalement, ok, net local group administrator, il n'y a que les domaines admin et l'administrateur local, donc là normalement si je fais ça mon coup correctement, il devrait en fait, la commande dit qu'elle va, voilà parfaitement, pas fonctionner du tout comme ça, mais j'ai oublié un tiré je crois, et donc normalement si je le lance, c'est censé mettre admin de la machine, théoriquement, ça va faire en fait un, comme on avait dit, ça fait exactement ça, net local administrateur, hop parfait, et ça nous ajoute en tant qu'admin, donc si maintenant on retourne là-dessus, bam, on vient de router la machine, donc ça c'est plutôt cool, ça c'est plutôt cool, donc là on est administrateur de la machine, local, donc on peut lancer des shell, là on peut juste faire un, mort, run as administrator, et du coup maintenant, donc le domaine spécifié de base, c'est le domaine courant, d'accord, pour ça je ne tape pas, mais vous pouvez très bien taper ici, pour ça qu'on a un peu du mal encore, le domaine, comme ça ça le spécifie, si vous mettez ça, ça spécifie le domaine qui est celui-ci, donc il n'existe pas, mais voilà, et puis maintenant il faut aller chercher les creds, dans le joplin, qu'on avait tous les, qu'on a commencé à créer, hop, et on fait yes, et voilà, donc, bye bye, vraiment je suis toujours décor, mais, mais j'ai quand même un shell en tant qu'admin, donc je peux, je ne sais pas, où aller démarrer les services, tout péter, donc ça c'est plutôt cool, ce qu'on va faire maintenant, c'est, passer, nt system, donc soit on lance, on récupère PSExec sur la machine en local, soit on peut le lancer à distance, on peut le faire les deux, et tout qui me va, pour être honnête, on va le faire à distance, comme ça, ça va commencer à préparer l'écriture de, de, de impacket, et on s'arrêtera là-dessus, donc, on va récupérer notre shell, qui est ici, ok, et on va commencer, donc avec impacket, à essayer de se connecter, donc on est d'accord que là, je suis administrateur de la machine, on va pouvoir PSExec pour devenir nt system, c'est-à-dire le rôle maximum, qu'on peut avoir sur la machine, pour pouvoir, je ne sais pas moi, lire des endroits, ou des choses comme ça, vu qu'on est administrateur local de la machine, on peut, enfin, c'est beaucoup plus pratique, quand on a un système pour backdoorer la machine, ou pour trouver d'informations, comment est-ce qu'on fait ça, on va se servir donc de Python 3, oh oui, j'ai fait pas mal de décès, ok, déjà, Python 3, donc PSExec, Pompé Y, d'accord, Pompé Y-H, et on a l'help qui pop, d'accord, quand je fais ça, est-ce qu'on retrouve, non, on retrouve pas le truc, ok, on a l'help qui pop, et on a des choses, donc on peut faire popper une cnd.exe par défaut, enfin, c'est par défaut, donc on n'a pas besoin de la taper, et qu'est-ce qu'il nous faut, alors on peut faire avec pass the hash, on peut passer des hash, il nous faut pas mal d'arguments, donc le premier qu'il nous faut, évidemment, c'est la target, c'est sur quelle machine on veut aller, donc la machine qu'on veut aller, nous, c'est 172, 16, 188, d'accord, bah le credential, le user et le domaine, donc tout ça, c'est ici, on récupère, tac, donc ça, c'est devant, on met entre coit, tac, 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 le mot de passe, avec donc deux points, on met le mot de passe, le mot de passe qui doit être, toujours à l'endroit, normalement, ok, ici, ok, donc là, il y a un arrow base, je vois, pour la target, et là, on est pas mal, normalement, déjà, on peut lancer, alors qu'est-ce qu'il dit, il dit que machin, je vais faire, dc, dc, c'est ip, c'est marqué ici, ip, si, ce truc-là, ne peut pas être, en gros, parce que moi, ma machine, elle est pas dans le domaine, donc je peux pas résoudre le domaine, donc il faut que je spécifie, l'ip du domaine, comment je sais l'ip du domaine, ce qu'on peut faire, normalement, c'est soit avec PowerView, soit avec des outils comme ça, on peut demander l'ip du domaine courant, sinon, vous avez la suite, simplement, de base, qui est ad, comment elle s'appelle, je me souviens plus, alors peut-être que WinPiece le donne, j'ai pas checké, mais c'est le, getDomainAd, getAdDomain, getAdDomain, quelque chose comme ça, donc on va juste regarder, tac tac, de la suite, de base, pour les actifs directeurs, getDomain, getAd, getAdDusers, je crois, c'est, non, getAdDomain, getAdDomain, tout en genre, ouais, ça, je suis en train de chercher, et donc, on peut, bon, je sors sur, en fait, mais il faut mapper, quand même, le module, et le module, il s'appelle comment, normalement, module Active Directory, voilà, donc il faut une porte, Active Directory, ok, on y va, est-ce que ça marche ou pas, parce que je ne sais pas si ça peut, si c'est active, enfin, c'est juste pour activer, vu que je suis sur un serveur 2016, Online True, est-ce que ça marche ? Ouais, nice, ok, donc voilà, c'est parce que, vu qu'on est sur un serveur, alors que, comment est-ce qu'on peut voir, c'est ici, au démarrage, Server Manager, en fait, sinon, vous devez cocher des trucs, comme quand vous voulez activer Telnet, ou des choses comme ça, sous Windows, mais c'est dans tout, je crois, je ne sais même plus, c'est par là, Manager peut-être, ah, voilà, Adroll & Features, pas du tout, c'est, si, peut-être là, si c'est features, pourquoi il y a une sorte, ça, savoir sélection, ouais, c'est ici, ok, et donc là, on peut activer des choses, etc., donc là, on veut ça être plus rapide de le faire, Active Directory, Devine Services, ou des choses comme ça, et on peut activer les features qu'on souhaite. Pour le coup, le faire avec cette ligne de commande, c'est quand même plus intéressant, parce que c'est beaucoup plus rapide, donc vous la gardez une fois dans votre cheat sheet, et ça active directement quand vous êtes sur le service, sinon, si vous ne pouvez pas, après, globalement, moi, je ne me sers jamais d'Active Directory comme module, je me sers toujours de Power View, mais il ne faut pas y passer à l'AMSI, il me semble, donc Power View qui est ici, qui a une suite qui est exactement pareille, c'est vraiment dédié par contre Active Directory, c'est vraiment une suite qui est créée par Microsoft, Power View c'est créé par des gens pour faire du pentest, du coup c'est vraiment une suite offensive, il est où Power View ici, pourquoi il y a Power View Dev ? Je ne comprends pas, peut-être qu'il n'y a pas de Power View, non, écoutez, on va quand même se mapper celui-ci, juste pour voir, tac, ah non, c'est tombé là, pourquoi ? J'ai fait quoi encore ? My bad, what ? Voilà, ça, on sera dedans, et on pourra en vivre. Donc, normalement, il faut le bypass l'AMSI, enfin, j'espère bien, parce que lui, il y a énormément de contenu, sacrément what the fuck dedans, donc si on peut le lancer, c'est qu'il y a un, ça a un problème, bon, après, si on peut, tant mieux. Ok, donc là, on est bon, on peut donc faire un get ad domain, ad domain, ok, nice, et là, on va nous donner toutes les infos sur le domaine, donc ça, c'est plutôt cool, donc le domaine, donc, c'est le domaine, USPVOLA, et nous, on est dans quel, nous, on est dans décorp, ok, donc c'est dollar corp, même just name décorp, même dollar corp, ok, donc on peut, pinger ce truc là, qui doit être, ou NSLOOKUP, dollar corp, ok, point, monnaie, pour ok, ou quel, donc ça doit être ça, décoré, 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 ça c'est mon décoré, ok, ça on peut pinger le décoré du coup, ok, et on peut pinger sinon, le domaine, voilà, on voit que c'est la NIP, d'accord, donc c'est bien le domaine contrôleur, et donc on peut juste copier ce type là, allez, attendez, il a un sommeil à côté, qu'est-ce qu'il dit, voilà, on voit que l'MC, elle a caché, VSCI, CONTENT, MAISUS CONTENT, NSV BLOCK BY ANTIVIRUS SOFTWARE, donc voilà, ça a bien été bloqué, on peut, simplement, s'en battre un peu les reins, nous, de toute façon, on a ce qu'on veut, on reviendra pour l'MC plus tard, ok, et là on est good, ok, donc on a le domaine, on peut continuer notre commande, tranquillou, voilà, et on peut noter, merde, on peut noter l'IP du premier décès, donc ça on va le noter, et on va noter notre domaine aussi, donc on va récupérer ce truc là, on va le mettre dans le joplin, ok, dans le joplin, on va mettre ça, donc, hop, hop, ça c'est notre domaine, truc qui pointe vers 172.16 2.1, ok, et on va le rajouter, donc, on va le copier, et on va venir le coller dans une paquette, qui est ici, hop là, et là vu qu'on est administrateur de la machine, ok, ok, donc là il n'aime pas parce que j'ai dû faire une faute à des CIP, ok, ok, donc là il nous fera une nouvelle encore des atteintes, localisemvalide, pourquoi, ouais, ok, donc je viens de comprendre en fait, j'étais comme un goalbut, je n'ai pas fait attention au sens du slash, donc voilà, attention au sens du slash, c'est un truc à chaque fois dans une paquette, je me fais baiser, c'est pour ça que je le marque dans ma cheat sheet, et donc je suis allé chercher la cheat sheet, et puis j'ai vu simplement, que voilà, c'était pas du tout ça, enfin que c'est dans l'autre sens, voilà, donc sinon vous pouvez passer pendant, je ne sais pas quand même temps, j'ai galéré à dire, pourquoi ça ne marche pas, je n'ai pas compris, donc c'est effectivement à cause du sens du slash à conserver, un truc intéressant avec la suite de une paquette, c'est qu'une fois que vous savez écrire celui-ci, donc moi je ne connais pas exactement par cœur la syntaxe, mais quand vous êtes dedans en fait, vous avez juste à modifier le nom du programme, que vous exécutez en Python, et la syntaxe est tout le temps la même, c'est une très bonne syntaxe, enfin je ne sais pas si c'est très bonne la syntaxe, mais en tout cas c'est bien standardisé, donc c'est très pratique de bien connaître la syntaxe, voilà, donc là on est normalement, WMI NT Authority System, et là c'est bon ça, et là ça c'est bon, puis on s'arrêtera là-dessus, voilà, donc c'était tout pour le premier épisode, donc on aura quand même, on est devenu déjà, enfin on aura parlé un peu du lab, on est devenu administrateur local de la machine, et maintenant on pourra ensuite attaquer la suite des événements, donc c'était Itnical, merci d'avoir regardé, et on se retrouve très vite pour le prochain. Sous-titrage ST' 501